Comment contrôler Sunlight Suite sans fil ? Il existe deux solutions extrêmement faciles pour agir à distance sur Sunlight, et je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour c'est Vicinco, et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Beaucoup de gens utilisent Sunlight. Dans cette vidéo, j'utilise Sunlight Suite 2, et très prochainement, je vais me pencher sur Sunlight Suite 3 pour pouvoir t'expliquer ce qu'il est possible de faire sur l'un ou sur l'autre dans les prochaines vidéos qui concerneront Sunlight. L'utilisation de Sunlight à distance ne fait pas de miracle, tu n'auras pas accès à tous les paramètres. L'idéal est de faire un petit peu de programmation pour pouvoir regrouper sur un seul bouton plusieurs actions en même temps. Tout dépend de ce dont tu as besoin. Pour ma part, la majorité de mes actions à distance se font sur la page Master. La première solution, c'est d'utiliser les raccourcis clavier, et d'utiliser un clavier en Bluetooth. L'avantage, c'est que sur ce clavier, vous allez pouvoir coller des étiquettes et des pastilles de couleurs pour vous y retrouver. Comment procéder ? Nous allons réaliser ensemble un raccourci clavier pour mon bouton Blackout sur ma page Master. Donc le bouton Blackout, c'est celui-ci. Maintien Shift appuyé, et fais un clic droit. Ça ouvre un menu, et en bas de ce menu, il y a Assigner au clavier. Tu n'as plus qu'à enfoncer la touche de ton clavier que tu souhaites pour le raccourci clavier de ce bouton. Tu peux activer le mode fugitif. Le mode fugitif, c'est pour que le bouton s'active que quand tu maintiens la touche appui, et il s'arrête dès que tu relâches. Il y a un bug dans le logiciel, je ne sais pas si c'est ma version ou si c'est tous les Sunlight Suite 2, mais le mode fugitif ne s'active pas, même quand on le coche, mais je vais te montrer l'autre chemin pour aller l'activer. Donc là, je l'active quand même pour te montrer que ça ne va pas marcher, et j'appuie sur Espace. Maintenant, lorsque j'appuie sur Espace, ça m'est bien en Blackout, ça active et ça désactive. Maintenant, pour aller remettre le mode fugitif qui nous intéresse sur le Blackout. On reclique bien sur Blackout pour être sûr que c'est le dernier bouton qu'on a touché. On va dans l'onglet Boutons, Paramètres, et on va dans Déclenchement. Ici, on retrouve la touche du clavier. On peut cliquer sur Assigner au clavier. On pourrait passer par ici pour décider quelle touche on souhaite pour le raccourci. Et ici, on peut activer le mode fugitif. Et normalement, ici, ça fonctionne. On fait OK. Et maintenant, lorsque j'appuie, ça fonctionne. Donc j'ai fait la programmation en utilisant la barre d'espace de mon ordinateur directement. Et si j'utilise mon clavier Bluetooth, ça fonctionne très bien aussi. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'application Easy Remote. Elle est disponible sur l'Apple Store et sur Google Play. Pour que cela fonctionne, il faut que l'ordinateur sur lequel est ouvert Sunlight et le téléphone ou l'iPad soient connectés au même réseau Wi-Fi. En fonction des endroits où tu te trouves, tu n'es peut-être pas sûr de trouver un réseau Wi-Fi auquel te connecter. Autant être autodome. Moi, je te conseille de prendre un routeur, tout ce qu'il y a de plus classique. J'utilise un TP-Link, je te mets le lien dans la description. L'application va te permettre d'avoir accès aux consoles virtuelles qui se trouvent sur Sunlight. Celles qui sont déjà enregistrées, mais aussi celles que tu vas pouvoir créer toi-même. Pour trouver les consoles virtuelles, il faut aller dans l'onglet Contrôleur et cliquer sur le bouton Console. Moi, j'ai déjà plusieurs consoles entre celles que j'utilise et celles que je teste. Pour créer une console, vous faites un clic droit, Nouveau, et sur le nouvel onglet, vous faites de nouveau un clic droit, vous allez dans Console et vous choisissez le modèle qui vous intéresse. Je ne peux pas te montrer dans cette vidéo exactement comment on programme une console virtuelle. C'est une programmation de console MIDI et ça demande beaucoup de paramètres. Si ça t'intéresse, dis-le dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Si on reprend le cas de cette console que j'utilise aussi en physique, mais là, comme vous voyez, elle n'est pas connectée en USB, je peux quand même utiliser la console de manière virtuelle. Lorsque je clique sur mon blackout qui est programmé, ça fait bien un blackout. Donc, sur l'application Easy Remote, je vous cache le lancement parce que ça montre l'adresse IP de l'ordinateur où est sur lequel est le sunlight. Une fois que ça a démarré, vous avez votre console virtuelle ici. Ça, c'est mon bouton blackout. Mais pour les boutons rotatifs, c'est vraiment pas très très pratique. Donc, moi, j'ai créé ma propre console juste pour avoir accès à ce qui m'intéresse. Elle se trouve en console numéro 2. J'ai créé ma propre console avec les boutons les plus importants et à la place des potentiomètres rotatifs, j'ai mis des faders linéaires pour gérer les dimers. Ce qui est beaucoup plus pratique que les rotatifs. Cette console, on la retrouve ici. Alors, pourquoi on ne retrouve que deux consoles sur l'application ? Sur un onglet d'une des consoles, vous pouvez faire un clic droit et vous avez l'onglet que vous pouvez cocher ou décocher « Envoyer à Easy Remote ». Ce qui vous permet de laisser uniquement les consoles qui vous intéressent qui sont envoyées dans l'application. Pour créer une console, il faut aller dans l'onglet « Contrôleurs », « Autres fenêtres », « Éditeurs de consoles ». Donc là, vous allez choisir « Nouveau » et vous pouvez placer ce que vous souhaitez. Donc, des boutons, des curseurs, etc. Si on clique sur « Boutons », on clique n'importe où pour l'installer. Vous pouvez choisir le type de bouton pour qu'il soit plus ou moins gros. Si on reprend les pattes comme ça, on fait « OK ». On a un bouton qu'on peut déplacer comme on souhaite. Si la fenêtre n'est pas assez grosse, vous pouvez l'agrandir vous-même. Vous pouvez aussi intégrer des curseurs où bon vous semble. C'est pareil, vous cliquez, vous choisissez le type de curseur que vous voulez installer. Vous cliquez sur « OK » et vous le placez comme vous le souhaitez. Etc, etc. Il y a plusieurs outils. A vous de vous familiariser avec cet éditeur. Ensuite, vous pourrez enregistrer votre console. Vous faites « New ». Pour une nouvelle édition de console, vous lui donnez un nom. et vous faites « OK ». Pour retrouver la console que vous avez créée et enregistrée, vous retournez dans le contrôleur, vous cliquez sur « Console ». Donc là, on va faire un nouvel onglet et on va aller chercher une console. Et normalement, elle s'est enregistrée dans la liste des consoles. Donc, « Test vidéo ». Elle est ici. Je clique. Et voilà, je retrouve... ma console. L'éditeur de console n'est pas forcément très compliqué et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais si ça t'intéresse d'en savoir plus, dis-le dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Tu connais maintenant deux façons d'utiliser Sunlight à distance et sans fil. Tu n'as plus qu'à imaginer comment l'utiliser. Car l'important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. Sous-titrage ST' 501